Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la version 2022 de mon cahier de jardin que je propose chaque année en début de saison. Je l'ai fait pour la première fois en 2019 et ça a tellement plu que j'ai recommencé en 2020 et en 2021 et vous avez été très nombreux à le télécharger à chaque fois. Il s'agit tout simplement d'un document PDF qui contient plusieurs pages et plusieurs tableaux dans lesquels vous pourrez noter toutes les informations importantes de votre saison potagère, ce qui vous permettra non seulement d'en garder une trace mais également d'ajuster vos pratiques les saisons suivantes en fonction de ce qui aura bien marché et de ce qui aura moins bien marché. Vous pouvez l'imprimer en totalité et l'utiliser tel quel ou imprimer seulement les pages qui vous intéressent ou tout simplement vous en inspirer pour réaliser votre propre cahier de jardin avec les informations qui vous semblent importantes. Si nécessaire vous pouvez aussi imprimer certaines pages plusieurs fois en fonction de vos besoins. Pour ceux qui avaient déjà téléchargé les versions précédentes, il n'y aura pas de gros changement sur la version 2022. La première page est toujours une page blanche destinée à dessiner grossièrement un plan de votre potager. J'entends par là dessiner vos différentes zones de culture et noter dedans ce que vous y avez cultivé pendant la saison, ce qui peut vous permettre d'organiser votre rotation des cultures si vous faites de la rotation des cultures et si vous ne le faites pas, ça vous permettra de ne pas faire revenir les plantes les plus gourmandes aux mêmes endroits plusieurs années de suite. Dans tous les cas ça reste intéressant ne serait-ce que pour apprécier l'évolution du potager d'année en année. La deuxième page de ce cahier de jardin est un calendrier des semis. J'y différencie les semis à faire au chaud donc à la maison, en serre chauffée, sur couche chaude, les semis qu'on peut faire sous abris froids donc châssis, tunnels, serre froide, les plantes qu'on peut semer directement en place au potager et je donne aussi mes dates de plantation pour les différentes cultures. Bien sûr les limites de ce calendrier c'est que ce sont mes dates à moi, en fonction de mon climat et de mon contexte et si vous avez un climat très différent du mien ces dates devront être adaptées. C'est une des raisons pour lesquelles on a créé cette année avec cet autre jardinier le projet Terra avec un calendrier des semis qui regroupe les dates de 8 jardiniers représentant 8 climats et 8 contextes différents. Cette semaine une nouvelle mise à jour vient parfaitement compléter ce calendrier interactif multiclimat en permettant à chaque jardinier d'entrer ses propres données dans son journal du jardinier mais aussi de réaliser un plan de son potager. C'est donc un outil beaucoup plus complet interactif et communautaire que mon modeste cahier de jardin mais comme vous avez été plusieurs à me le demander je vous le remets quand même à disposition. La page suivante du cahier de jardin s'appelle semis et plantations c'est un tableau qui va vous permettre pour chaque variété que vous cultiverez au potager de noter la date de semis, la date de levée, la date de repiquage et la date de plantation et ça d'après moi c'est vraiment intéressant de le noter parce que ça va vous permettre d'une année sur l'autre d'ajuster vos dates de semis et vos dates de plantation en fonction de ce qui aura bien marché ou moins bien marché. La page suivante s'appelle journal du jardin c'est encore un tableau dans lequel vous pourrez noter les événements climatiques ou les autres incidents qui peuvent impacter votre saison potagère et vos récoltes. Par exemple si vos cultures ont été endommagées par une gelée tardive ou un orage de grêle, en le notant vous vous souviendrez que les difficultés rencontrées avec ces cultures n'étaient pas dues à une erreur de votre part mais à un événement indépendant de votre volonté. La page suivante s'appelle fertilisation amendement et soins c'est encore un tableau qui vous permettra cette fois de noter tous les apports que vous allez faire au niveau de votre sol mais également les soins aux plantes en cas de maladie par exemple. Vous pouvez y noter vos apports de compost, de fumier mais également les éventuels purins ou décoctions si vous en utilisez. La page suivante c'est probablement celle qui nous intéresse le plus puisque c'est celle des récoltes, destinées à noter toutes les récoltes pour chaque variété avec la date de la récolte et le poids. J'ai toujours du mal à tout peser et à tout noter pourtant je pense que c'est réellement intéressant de le faire pour évaluer les quantités produites. Au delà de la curiosité de savoir combien de kilos de légumes ont produit dans son potager, cette page permet aussi d'ajuster les quantités dont on a besoin d'une année sur l'autre. Par exemple si vous avez eu trop de haricots par rapport à votre consommation et pas assez de pommes de terre, vous pourrez faire en sorte de cultiver davantage de l'un et un peu moins de l'autre. Ça vous permettra également d'évaluer les variétés qui auront été les plus productives de façon à conserver celles qui se plaisent le mieux chez vous pour la saison suivante. La dernière page est une page de notes qui sert à recenser toutes les informations qui n'auront pas trouvé leur place dans les pages précédentes. Tous les événements qui peuvent vous sembler importants au cours de votre saison potagère, vous pouvez les noter ici si vous pensez qu'ils pourront vous être utiles les années suivantes. Voilà beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce cahier de jardin, il est toujours disponible gratuitement via le lien dans la description de la vidéo et pour ceux qui souhaitent un outil plus complet, plus moderne et basé sur l'expérience de plusieurs jardiniers, je vous invite à découvrir Terra, là encore tous les liens sont dans la description. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada